Dans ce petit direct, je commencerai par remercier infiniment ma préfecture, la préfecture de Kerovani, plus précisément mes parents de Surkoudinka, de Kerovani-Ville et des environs. Et dans un second temps, je voudrais conseiller un grand frère, un voisin, Amara Danfara. Parce qu'Amara Danfara est rentré dans le jeu d'Ousmane Gawal. Et, nous avons un conseil, un conseil. Et puis c'est un conseil à prendre. Voilà. Ça se passe très bien mon beau. Salam alaikum. Bon, M'seur Vali. Amara Danfara, on est tous des Yakaya. Je te connais tellement. Tu as réalisé, tu as mis beaucoup de personnes en location, tu as des appartements. Tu as réussi au temps du présent, l'ancien à conduire. Tu as gagné ta vie. Tu n'as rien à perdre. Aurais été moi, ma santa Benito, grand frère Amara Danfara. Amara Danfara, ce que toi, tu as gagné au temps du présent, l'ancien à compter. Ton business, le nom, renommé tout, tu n'aurais pas accepté, en tout cas moi, je n'aurais pas du tout accepté de tomber. Dans un jeu de quelqu'un qui ne gère que son intérêt, qu'on appelle Ousmane Gawal. Tu es Yakanké, vous êtes tous les ressortissants de Gawal. Cela ne fait pas de toi. Je ne sais pas comment te le dire, grand frère. Moi, je suis des Masanta. L'homme le plus proche des Mamadi Doumouya et de Masanta. De sur quoi nous venons de la même sous-préfecture. Nous venons du même district. Et puis nous venons du même village. Et puis nous venons du même circonstitution. Et nous venons, nous venons de la même case ronde qui s'appelle Amara Kamara. Nous avons appelé la même personne grand-père. Mais est-ce que grand frère Amara Danfara, j'ai accepté, j'ai accepté ce qu'Amara veut. Non. Famille, nous allons ensemble le conseiller Amara Danfara. Amara Danfara est aujourd'hui en mission chargée de mobiliser tous les ressortissants de Gawal. Yakanké, Soninke, tout le monde. Ricardo Kaka, comment vas-tu ? Mais j'ai été souple parce que ce monsieur m'a beaucoup étonné. Et nous travaillons très bien parce que nous sommes dans beaucoup de groupes WhatsApp. Le monde entier sera souple d'entendre ton nom pour la première fois dans un live. Vous allez fouiller, vérifier tous les lives de tous les communicants, activistes, lancés de la lettre. Vous n'entendrez jamais le nom d'Amara Danfara. Jamais. Sauf aujourd'hui. J'étais connu sur le petit frère. J'étais connu sur le petit frère de Silla Patrona. A Yataya là-bas. Ensemble, nous avons tiré le fil de l'autre côté de Anta pour SOS, de SOS pour Yataya. Nous avons travaillé ensemble. Moi, je te connais, tu es une personne noble, très généreuse, très gentille. Mais je suis très étonné. Avec toute la fortune que tu as, plus riche qu'Ousmane Gawal. Tu as plus de l'homme, plus de respectabilité qu'Ousmane Gawal. Comment accepter de travailler avec quelqu'un qui a de compte à rendre ? Donc, je vais d'abord faire écouter les gens. Ça, c'est toi. Pour ne pas qu'après, certains seront surpris. Parce que je vois un peu pourquoi certains partisans d'Ousmane Gawal, de la préfecture de Gawal, qui ne sont pas peu là, sont en train de nous insulter. Je comprends un peu. Voilà. Mais nous allons écouter M. Amara Danfara. Alors, je suis désolé. Tonton, grand frère, Amara Danfara. S'il te plaît. Avec tout le respect contre toi. Parce que dans... Tu as communiqué, tu as appelé les uns et les autres pour qu'il y ait une grande mobilisation. Bakary Yabi, Buhari Yabi, monsieur, vous n'êtes pas patriote. D'abord, tu n'écris pas ça très bien. Mon ami, voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui n'est pas patriote. Pourquoi tu viens suivre cette directe ? Voilà. Vous qui êtes patriote là, créez vos pages. Allez-y là-bas. Voilà. Parce que si... Moi, je me demande comment vous appelez le... Vous comprenez le mot patriote. Vous suivez un assassin. Quelqu'un qui assassine, qui met les gens en prison. Qui ferme les médias, qui fait tout l'appeler patriote. Donc, mon ami, si tu n'es pas à l'école, il faut aller un peu voir un de tes grands frères pour qu'on t'explique qu'il veut dire le patriote. Chers frères et sœurs, nous allons encore une fois vous rappeler que le Mali a décidé de négocier avec les terroristes. C'est un rappel. Voilà. Malgré qu'ils ont... Ils ont appelé Wagner. Ils ont tout, tout, tout fait. Aujourd'hui, ils sont revenus dans la case de départ. Ils ont décidé... Assimi Goïta, ils décident de négocier avec les terroristes. C'est là les informations que nous avons reçues. Donc, M. Amara Danfara, grand frère, il faut quitter dans la politique. Tu n'es pas un politicien. Tu gardes ta fortune. Tu as réussi au temps de l'ensemble. Je le répète, tu as réussi. Tu as gagné ta vie proprement. Parce que tu as gagné ta vie dans le carburant. Tu as les stations. C'est-à-dire, toi, tu as fait le commerce. Tu as gagné ta vie dans ça. Tu as gagné ta vie proprement à M. Amara Danfara. Même moi, je suis témoin de certaines de tes activités. Tu as vu tous les régimes qui sont venus. Est-ce que Dalis t'a convoqué une fois ? Non. Est-ce que Sekouba t'a convoqué ? Non. Est-ce qu'Alfa Kone t'a convoqué ? Non. Tu as gagné ta vie proprement. Voilà, on est arrivé à un niveau qui va te créer des problèmes. Tu vas te créer assez de problèmes à cause de quelqu'un qui ne sera jamais président de l'IFDG, qui ne va jamais récupérer l'IFDG. La seule chose qu'il peut faire, il peut créer un parti politique tout de suite là et puis le faire valider et puis appeler la préfecture de Gawar à voter Gawar. C'est tout. Il ne peut pas aller à Mamon pour dire que non, voter pour moi, aller à Kanké. Non. Il peut aller à Houdkine aussi. Mais sincèrement, je te demande, grand frère, de quitter dans ça. J'ai été surpris, étonné d'être au courant de tes activités. Gawar a programmé une rencontre le 28 et le 29. On appelle tous les enfants, il a appelé tous les enfants de Gawar que tu sois à Gakanké, et que tu sois à peine. De n'importe quelle... Merci, tu viens de Gawar. Rendez-vous le 28 et le 29. Et croyez-moi, grand frère Amarada Farah, vous allez retrouver les images sur les réseaux sociaux parce que je les balancerai. c'est moi qui ai dit à Ousmane Gawar que je veux le combattre parce qu'il est malhonnête. Il a poussé deux, trois personnes à me manquer de respect. Et je lui ai simplement promis de faire sa sauce, tout moi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Amarada Farah, il faut quitter dans ça, s'il te plaît. Donc, chers frères, c'était le premier point par rapport aux grands frères. Nous n'allons pas le manquer de respect ou le nom, mais c'est un avertissement. Nous le suivons de près. Je vais ce soir vous parler de... D'ailleurs, vous êtes informés que le tournoi de football dans ce pays, tous les tournois de football de Ligue 1 et autres porteront le nom de Marie Doumbouya. Regardez votre pays, regardez ce pays. Vous n'avez pas de stat. Actuellement, ils ont pris les anciennes images de la rénovation de le stat de 27 ans pour montrer au monde entier pour leur dire que bientôt le championnat et aujourd'hui, c'est honteux que les enfants font des vidéos en signalant que 5 pays de l'Afrique occidentale ont demandé à jouer les compétitions en Côte d'Ivoire, dont la Guinée. C'est honteux. Allez-y voir les vidéos de Cameroula et autres. Oui, c'est honteux. 5 pays ont demandé à jouer en Côte d'Ivoire, à jouer toutes ces compétitions en Côte d'Ivoire, de faire tout en Côte d'Ivoire. C'est regrettable. Dans la Guinée, après la campagne de la Côte d'Ivoire, la Guinée devait suivre. Nous avons eu les mêmes contrats, les mêmes entreprises, mais à cause d'un coup d'État aujourd'hui, nous allons quémander, malgré que nous allons payer les taxes, les revenus reviendront au stade d'Abidjan, les revenus reviendront à la Fédération Ivaraine, les revenus reviendront à la Fédération Ivaraine de football, les revenus reviendront au trésor de la Côte d'Ivoire. Et Dieu, en même temps, nous allons payer. C'est regrettable. C'est regrettable. Et c'est la Fédération Ivaraine de football qui était en train de se promener au Sénégal pour trouver le stade. On les a envoyés à Thiers-Bahoukou à quelque part. Allez-y par là-bas. On ne veut pas de Guinée dans la capitale Dakar. C'est insulte. C'est tellement insultant. Ça dit, on aurait été quelqu'un d'autre. Tu allais revenir à la raison, ça soit accepter ton échec. Mais le Mont Bogolan là-bas, c'est la journée guinéenne de la jeunesse. Ce fois-là, il est sur les pas de son ancien de son prédécesseur. Béa aussi, c'était tout le temps des formations, distribution des diplômes. tous les jours. Je pense que j'ai ça ici. C'est regrettable. J'ai ça ici. Voilà le communiqué. Vous avez vu le communiqué, le communiqué officiel. Ce n'est pas le communiqué à la présence non signée, non cachetée. Le communiqué est bien cacheté. Le voici ici. Faut-il qu'il y a les honnêtes. Comment va-t-il ? Donc, je vais lui le communiqué pour vous, les amateurs du football, tellement que votre pays s'est fait ridiculiser partout. Non, c'est honteux. C'est honteux. C'est regrettable. Référence numéro 0, 1, 3, 4, qu'on a écrit 24 septembre 2024, aux professionnels des médias. Écoutez, ils adressent ça aux médias, les médias qui n'existent pas. à quoi ? Aux professionnels des médias, qu'aux objets d'information, chers professionnels des médias, nous avons le plaisir, écoutez très bien, oh, mais la honte a quitté la Guinée, la honte a quitté la Guinée. Nous avons le plaisir et l'honneur de vous informer qu'en accord avec la Fédération guinienne de football, la Ligue guinienne de football professionnel a décidé qu'à compter de cette édition, la Coupe de la Ligue Lounagui sera désormais dotée du trophée général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous vous serons grés d'en tenir compte dans vos communications. Ils demandent de communiquer pour eux, quoi. Sans compter sur votre habituel compréhension, nous vous prions d'agréer, chers, les personnes de nos meilleures salutations sportivement, Ligue guinienne de football professionnel. Voici les cachets. Ils ont l'honneur, c'est-à-dire qu'ils ont le plaisir, l'honneur de donner le nom de la Ligue à quelqu'un qui ne peut pas leur donner un stade, un seul stade à la terre. À la terre. À la terre. En ce moment, parce qu'aujourd'hui, je me répète, allez-y, la vidéo est sur la toile, s'il vous plaît. Une gradation des étudiants au Libéria se passe dans un stade. Allez-y voir le stade. Ça me rappelle, excusez-moi, merci Mariam, l'ami de Mariam Kouaté, merci beaucoup. Tu viens de montrer ton éducation, merci mon frère. Allez-y voir le stade. Ils étaient en train de faire une gradation au Libéria, s'il vous plaît. C'est le stade, c'est le grand stade de l'Iberia. Allez-y voir le gazon tapis. Allez-y voir, ça me rappelle le stade de Masanta, c'est un tôle, c'est-à-dire les tribunaux en tôle, mais très propres. Mais regardez, regardez la pelouse, la pelouse, tout est tracé, tout est propre. Le Libéria. non. Non. La Chine nous offre un stade, flambant neuf, plus de 50 000 places, un stade au standard international, flambant neuf, avec des gazons, des gazons, pas gazon synthétique, des gazons, ce qu'on appelle gazons, ou des fois les crampes la peau, surlever la boue, qu'on arrosable, des tribunes, flambant neuf, des toilettes, des vestiaires, en moins de trois mois, on ne peut plus pratiquer ce stade. Ils ont commencé par organiser les concerts. Et nous, nous avons les photos, les images des coïts dans les toilettes. Ceux qui sont biologistes connaissent ce qu'on appelle les coïts. Des coïts dans les toilettes, au stade là-bas, pendant les concerts, les défilés de mode dans les toilettes. Hein? Ce n'est pas la peine. Aujourd'hui, ils ont le plaisir et l'honneur d'annoncer qu'une ligue porte le nom des maris d'oubiac. Vous n'avez pas de stade. Vous tapez votre parti. C'est par rapport à quoi? c'est grave, c'est honteux. Et je vais terminer par ça. Vous, vous organisez votre foire. c'est honteux aussi, c'est regrettable. Voilà mon beau, Ibrahim Kavawalai. Regardez ce qu'on appelle foire. Les gens ne peuvent pas faire comme votre pays n'est pas sécurisé. Vous ne pouvez pas dire aux gens que votre pays n'est pas en sécurité. en organisant votre foire à Conakry, vous savez très bien que c'est un échec. Quel est le Guiné qui n'a pas vu de foire ici au temps de l'Ansanakonti? Les Sénégalais venaient, les Maliens venaient, même les Ghanais, les Nigeriens venaient pendant deux foires au palais du peuple, devant l'espranat du palais du peuple. Moi, j'étais à Cameroun. C'était logé à Cameroun. On marchait à pied pour venir. Le temps de Dadis même, les différentes foires là ont continué, mais au temps d'Ansanakonti, c'était extraordinaire. Maintenant, vous ne pouvez pas dire aux gens que votre pays n'est pas sécurisé. Voilà des gens inexpérimentés, un gouvernement, je ne sais pas, désorienté, ils prennent leur foire et ils envoient à Dubaï. Dubaï. Il y a combien de Guinéens à Dubaï? Il y a combien de Guinéens à Dubaï? Il y a combien de Sénégalais à Dubaï? Il y a combien de Maliens à Dubaï? Ça dit, voilà un arnaqueur qui a organisé ça avec madame la ministre Djaka, parce que les gens sont et, allez-y voir les images, aucun média n'a diffusé. Tandis qu'au temps de l'ensemble à compter, TV5 Monde faisait passer notre foire. France 24 faisait passer notre foire. On prend le foire, on envoie ça à Dubaï. Dubaï! Demandez-leur combien ils ont gagné quand c'est pour l'image du pays. On s'en va mettre la photo de Mali Dumbuya à Dubaï là-bas. Il y a quelqu'un qui est venu crier assassin. Il était le passage dit assassin. Dumbuya assassin. Vous avez été surpris parce que les gens ont dit non, le terrain est géré. Hein? Le terrain est géré. mais vous avez été surpris que quelqu'un dit Dumbuya assassin. Vous avez eu peur. Regardez, en train de regarder. Ils ont même eu peur pensant que les gens vont venir paguer là-bas. Non, ça c'est les arabes. Mais quelles sont les personnes qui ont visité votre foire? C'était quelques Rwandais. Vous avez écouté l'interview. Hein? C'était quelques Rwandais. Quelques Rwandais. Hein? C'est-à-dire le copinage entre copains parce que c'est vous entre la Guinée et le Rwanda. Voilà deux pays aujourd'hui qui s'embrochent. Qui sont ensemble. Vous déplacez votre foire à Conakry. Vous envoyez à Dubaï. Et puis de sur quoi vous louez. Est-ce que l'esprit de parler des peuples est à louer? Non. C'est pour l'État. Hein? Si votre foire était à Conakry les taxes, les revenus, tout était pour le gouvernement. L'image du pays. Hein? Mais aujourd'hui, vous envoie à Dubaï. Vous savez ce qu'est l'image? C'est Dubaï qui va vous donner l'image dans le monde. Non. Votre pays est déjà connu. C'est ce que la communauté internationale, les droits de l'homme, de Rado, Amnesty, Human Rights, c'est ce que disent que les gens prennent en compte. Vous ne pouvez pas vendre autre image de la Guinée. Même dans des petites actions, quelqu'un sort de Nupas pour dire que Dumbuya est assassin. En plein Dubaï, Dumbuya est assassin. Vous avez vu comment vous étiez paniqués parce que vous pensez qu'ils allaient tomber. Non. Ils sont dans un pays étranger. Ils n'ont pas besoin de tomber sur vous. Vous partez payer la location à combien ? Vous transportez tout un département que vous envoyez là-bas. Vous payez les billets du département. Non. Les affaires à traverser l'ambassade. Même nos ambassades qui sont à côté là-bas, c'est vous qui avez payé les billets pour partir. Maintenant, ça rime à quoi ? Vous savez quelle image vous gaspillez dans ce pays ? Les miettes. Regardez nos routes. Nous n'avons pas de stade. Ce sont des maquettes. Le centre culturel. Bientôt un centre culturel sur mer. Bientôt autoroute trois fois quatre. Non, c'est déplorable. Et c'est avec tout ça là que certains veulent donner un mandat à quelqu'un comme ça. Qu'on a un codec qui sera élu officiellement. Il sera crédible. Donc, les investisseurs vont revenir. Les investisseurs ne pourront jamais revenir. Ça sent très bien. il y a le côté du passé. Les assassinats, les exécutions, il y a corps. Vous savez, vous avez tellement de tâches noires que même si aujourd'hui la Guinée vous pardonnait, la Guinée pardonnait à tout son staff, personne ne viendra mettre de l'argent dans ce pays. Vos façons de faire, vos comportements, la façon dont vous agissez, vous brutalisez les gens. Voilà un médecin qui a été assassiné parce que simplement, il a démontré son mécontentement. Tandis que à Sigeri ici, à Kisidogo, le patriarche a affiché son attachement, le patriarche, de Kisidogo, en train de tout faire pour convaincre les jeunes d'adhérer aux actions du CNRD. Ça ne passe pas. Vous avez tout fait. Selon certaines personnes, nous allons enterrer le RPG à Kisidogo et pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser ? Pourquoi vous n'arrivez pas à mobiliser ? Le Kisidogo, c'est l'université du RPG. On vous a dit ça. L'université du RPG. Famille, rendez-vous demain, c'est le 28 septembre. N'oubliez pas, nous serons en New York et de l'autre côté avec les frais ILO. Voilà, en France, n'oubliez pas, c'est les deux grands rendez-vous de la semaine. Inch'Allah, il y a un autre rendez-vous en Suisse aussi avec Kunduno qui tiendra une conférence de presse. Donc, n'oubliez pas. Permettez-moi de terminer ça, s'il vous plaît. Regardez, regardez, excusez-moi. J'avais vu foire là. On dit, eh, Fosex, Dubaï, 2024. Regardez. Produit afin de gâter la dame. Regardez. Regardez. Je ne sais même pas qui a changé ces dents-là. Regardez. 90 degrés. 90 degrés. Regardez. Jusqu'à Dubaï, dans une salle louée. Vous faites, regardez-les. Regardez foire là. Regardez. Regardez-les. Regardez. On dirait conseil des ministres. Hein? On dirait, tout, ce sont des dépenses inutiles. Des dépenses inutiles. Il y a eu foire. Voilà. J'ai vu ce monsieur-là. Regardez-le. Il a posté ça aujourd'hui. Voilà. Lui, il a rejet Ousmane Gawal pour provoquer l'IFDG. Regardez-le très bien. Ismaël Condé. Voilà. C'est lui, Ismaël Condé. Le voici ici. Il a montré son matricule au niveau de l'IFDG. Voilà. C'est ça même. Hablu m'a dit Photoshop. Donc, je demanderais à, moi, je demanderais à l'IFDG de ne pas le répondre. Voilà. Il est entré dans un jeu. N'oubliez pas qu'ils sont dans un jeu actuellement là, en train de fatiguer tout le monde. Voilà. En train de... Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui ai dit c'est DKK, le chanteur-là. Le kissier-là, il dit que deux ou trois, quatre pilaires ont été dépensés envoies dans toutes les préfectures. Je profite pour remercier ma préfecture de Kérowanie. Kérowanie, m'a demandé qu'il n'y ait pas de bâtir, qu'il n'y ait pas de bâtir, qu'il n'y ait pas de bâtir. Voilà. Aujourd'hui, votre artiste est arrivé à Kérowanie. Ils ont attendu d'abord qu'il rentre à Kérowanie et ils l'ont mis en garde. D'abord, il n'y avait même pas beaucoup de... Ils ont été très clairs s'ils font un spectacle à Kérowanie là-bas. Parce que vous ne comprenez pas le Konya quoi. Je ne vais pas répéter ça à Konya. Excusez-moi. Ceux qui comprennent Konya quoi. Ils ont juré ce qui est entre ces jambes-là. Ils vont couper ça à Kérowanie là-bas. Voilà. Et voilà, ça c'est une réponse à ceux qui pensent que la Haute-Guinée est acquis à Mamadi Doumbouya. Comme c'est la Haute-Guinée, ils vont faire... Ils vont aller parce que... C'est rentré-sorti comme ça. Ils vont aller à Kérowanie pour se... Ce n'est pas pour faire qu'un spectacle. Tu ne peux pas aller chanter là-bas et nous insulter devant nos parents. Ce que tu as pu faire là, c'est à Conakry. Si tu veux encore, il faut aller à Masanta pensant que tu peux chanter en insultant sur moi à Masanta. Même Kérowanie. Originalement, nous venons de Sulkoudinka. Notre famille. Sulkoudinka, il faut demander à tous les restants de Kérowanie. Notre village là-bas. C'est la deuxième zone diamantifère de la Guinée. Sulkoudinka. Ceux qui connaissent Sulkoudinka. Donc, il y en a, ils nous combinaient. Ils nous ont là-bas de Kérowanie. Voilà. Ils nous ont là-bas de Kérowanie. Moi, ils nous regardent à Kérowanie. Là-bas, c'est le Konya. Là-bas, c'est le Konya. Tu n'as rien compris. Il faut encore te ramasser, il faut aller à Zéricolet. Il faut continuer à te promener parce que tu as fait un truc dans Kaloum. Pas à Sangoya, pas à Ratouan. Tu as fait ça à Kaloum, tu penses que ça peut marcher à l'intérieur. Il n'a dit qu'il n'a fait qu'il n'y a pas. Il n'y a pas qu'il n'y a pas. Il n'y a pas compris. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est nous qui t'avons donné l'air. C'est nous qui avons tout fait pour que tu aies. C'est-à-dire, nous avons commis une erreur en fait. On ne devait pas du tout te répondre. Ça allait rester comme ça, passé, inaperçu. C'est le fait qu'on t'a répondu. Les gens ont fait le challenge partout. Mais il faut te lever pour aller là-bas. Donc, je demande à Liev de ne pas répondre à cet animal-là. Comment il s'appelle Ismaël Kondé. Donc, on se reprend demain. Nous avons reçu ce document-là aussi. Un document, c'est un édito. Voilà. On dit Guinée. Je vais lire ça rapidement. C'est un édito écrit par... C'est une analyse par une institution des droits de l'homme. Et ici, ils ont montré les photos. Il y a la photo des choses ici. Comment il s'appelle? Voilà. Bababahi. Voilà sa photo. Il est là. Voilà. J'ai même sa photo bien sortie. Voilà. Voilà ce qu'ils ont fait. C'est un document. Voilà le document. Comment ils ont fait le document? Voilà le document. Voilà ça, c'est le document ça. Mais je vais le lire rapidement pour vous. Voilà. Et voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit la Guinée. deux points. La jeune touchée est bientôt coulée. Les événements survenus hier, jeudi 26 septembre 2024, à Conakry, sonnent comme un coup de sémence contre la jeune au pouvoir. Un but d'elle-même est sur une lancée suicidaire. Si la présidence de la République tard dans la soirée s'est fendue d'un communiqué pour faire croire qu'il n'y a pas eu de péril en la demeure, les faits parlent d'eux-mêmes. La banalisation est une force fuite en avant. La banalisation. Il reste sûr et constant que des coups de feu qui seraient consécutifs à des échanges de tirs entre belligérants ont été entendus. Il s'en suivit un mouvement de panique générale. Le centre-ville qui est très fréquenté parce que réservé aux affaires et abritant les bâtiments officiels, y compris le Parlement de la Médicin, qui sert de bureau et de résidence au chef de la jeune a été quadrillé totalement. Après coup, un diplomate proche des poussites cités par les médias a confié que des soldats au nombre d'une dizaine aurait ouvert le feu sur le palais avant d'être maîtrisé. Il entendait réagir à l'assassinat dans les sinistres éoles de Doumbouya d'un colonel de l'armée, Célestin Bilivogui, natif de la région forestière, dont est originaire aussi le bouillant capitaine d'Addis Kamara, aujourd'hui entre les mains de Mamadi Doumbouya. Dans l'armée nationale d'Unen, il est d'une autorité publique que la région forestière y compte beaucoup d'éléments réputés courageux et redoutables. Le commando qui avait fait l'assaut spectaculaire sur la maison centrale de Conakry pour libérer le colonel Claude Pivy après une longue cavale a été arrêtée récemment par les autorités libères et remis à la jeune guinienne. C'est récomposé, voilà, je laisse comme ça. Parce que vous pouvez, ça c'est un diplomate qui s'est confié en expliquant ce qui s'est passé. Donc, vous communiquez sans signature là. Portez-vous très bien, on se reprend demain, n'oubliez pas, chers frères et sœurs, rendez-vous, rendez-vous en New York demain, incha'Allah, devant le consulat et direction les Nations Unies, incha'Allah. Et en même temps, les frères îles aussi ont organisé un événement pour le 28 septembre. Il y a un grand événement aussi qui arrive dans la paix pour le 2 octobre mai, projeté pour le 5 octobre à 30 ans ici dans le Niger-Jé, incha'Allah. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, c'est votre frère Massanta Benito. Et continuez à vous abonner sur ma page YouTube arroba Massanta Benito officielle. Chaque jour, vous aurez les informations. En tout cas, moi, je vous donnerai les informations, je vais recouper les informations en même temps les détails pour vous. C'est ma part, c'est ma contribution, c'est ma façon de contribuer pour mon pays. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de médias, il n'y a plus de médias. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on est ensemble. Je vous dis merci, vous mes abonnés, infiniment merci. Je l'ai fait même trois fois, je l'ai fait même des directs spécials pour mes abonnés. Je ne saurais jamais vous payer, n'oubliez pas que la préfecture de Gawal, sous la roulette de Ousmane Gawal, Ousmane Gawal convoque une réunion pour tous les ressortissants de Gawal, c'est-à-dire entre le 28 et le 29. Donc, n'oubliez pas, vous les ressortissants de Gawal, s'il vous plaît, les diakankilas, les nobles, les diakankilas, ne tombez pas dans le pièce de quelqu'un qui a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. Ne faites pas comme le patriarce de Kisidugo, qui est tombé très bas. C'est son fils qui affiche partout aujourd'hui. Son fils, excusez-moi, je vais vous montrer l'afficheur. J'allais oublier. Pardon, pardon, pardonnez-moi. Voilà. Excusez-moi, est-ce que j'ai ça ici ? Je voulais juste vous montrer. Non, non, je ne l'ai pas. D'accord, ce n'est pas grave. Je voulais vous montrer. Son fils, ne faites pas comme comment, voilà, regardez, ça, c'est le fils, c'est le fils du patriarce de Kisidugo. Regardez-le. C'est son fils, c'est le fils du patriarce de Kisidugo. Regardez le petit. Voilà, regardez, c'est lui qui appelle. Regardez-le. C'est regrettable le patriarce de Kisidugo. Voilà. On dit que Kisidugo soutient les actions du CNRD du 28 au 29 au septembre 2024. Kisidugo. Voilà. Il dit, mon général, on vous croit et on vous suit. C'est ce que lui, non, c'est grave. Pardon, s'il vous plaît. Gawal, ne tombez pas bas, s'il vous plaît. À mon grand frère, Amarad Dhanfara, Ntara, Alabe, Alabe à Nabibe. Il ne faut pas jouer les oeufs de Gawal. s'il te plaît. S'il te plaît. Kisidugo. Morgavade contre Ntara, Amarad Dhanfara. Alabe. Alabe. Je te connais d'une personne de respectabilité inouïe. Ipinyen Ima, Meri Ikolo, tu as gagné ta vie. Tu n'as pas besoin de miettes. Ibrahimuna Posma. Hé. Oh. Ibrahimuna Posma, grand frère. Ibrahimuna Posma. Ibrahimuna. 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 Sous-titrage ST' 501